Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse sans prétention, on ne va pas pouvoir couvrir tout ce qu'il y a à dire sur le sujet bien évidemment. Les deux questions de recherche que j'ai explorées dans ma thèse sont les suivantes. Comment les entreprises banques globales parviennent-elles à s'internationaliser si rapidement ? Les banques globales sont des entreprises qui vont à l'international et la création au cours des premiers mois d'existence. Parfois quelques années, au minimum, au maximum je dirais plutôt, avant les 6 ans d'existence. Et quel rôle peut jouer le dispositif d'accompagnement à l'export ? Une question qui a déjà été explorée au niveau international, mais plus sur les entreprises à internationalisation par étapes, traditionnelles, modèle d'UPSALA, et non pas sur les banques globales. Alors pourquoi cet objet d'étude, banques globales ? Eh bien tout simplement parce que ces entreprises sont de plus en plus nombreuses. Et quelques chiffres l'expriment parfaitement. En 1993, il y avait une étude qui avait été menée pour essayer d'identifier le pourcentage de banques globales parmi les nouvelles entreprises créées. Elles étaient 1 à 2%, ce qui était très peu. Un rapport d'Eurofund en 2012 a démontré qu'en Europe, elles sont 25% des entreprises créées, voire jusqu'à 50% dans les pays d'Europe du Nord, qui naturellement sont limités par leur marché intérieur qui est plus restreint que d'autres pays européens. Donc ces entreprises vont plus rapidement vers l'internationalisme. Et donc si on est passé de 1 à 25% en 20 ans, il est possible que dans 20 ans, la majeure partie des entreprises iront à l'international dès la création. Ce qui a beaucoup d'implication, aussi bien pour les chercheurs que pour les praticiens de l'accompagnement public ou privé, que pour les entreprises elles-mêmes. Et dans ce cadre-là, pourquoi s'intéresser à l'accompagnement ? Eh bien parce qu'en France, tout d'abord, l'État investit 600 millions d'euros par an sur cette thématique-là. Donc une enveloppe budgétaire qui va être répartie entre différentes organisations d'accompagnement, public et parapublic. C'est une somme assez importante. Dans un contexte plus international, il faut savoir que le nombre de structures d'accompagnement à l'export a été multiplié par 3 au cours des 20 dernières années. Et aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays, même ceux qu'on ne considérait pas comme trop ouverts sur l'international, il y a tout de même des organisations existantes et un accompagnement plus ou moins développé qui est proposé. Donc c'est quelque chose qui concerne vraiment l'ensemble des États et donc par extension les entreprises leur appartenant. Donc l'idée, croisant ces deux thématiques, c'est de voir si l'accompagnement existant pourrait être efficace pour ces entreprises qui vont rapidement à l'international, qui sont de plus en plus nombreuses. Parce que cette offre d'accompagnement à l'international, qui en France a émergé de manière structurante dans les années 70, a été pensée pour les entreprises à internationalisation par étapes. Celles qui sont plus traditionnelles, qui vont pas à pas, qui vont d'abord tester un marché assez proche, géographiquement, culturellement, et pas pour ces entreprises. Or elles les utilisent. Il y a d'ailleurs un rapport de la CCIP de 2008 qui s'intéresse à ces entreprises, qui note qu'il y en a de plus en plus, mais on ne sait pas si l'accompagnement est adapté pour elles. Donc l'objet de ma recherche était d'apporter un élément, un élément, un premier élément de réponse à ces interrogations. Alors, internationalisation, de quoi parlons-nous ? Je pense que vous savez de quoi on parle. Mais sur le plan académique, il y a même une distinction qui est assez importante et qui va orienter ensuite les recherches qui sont menées. C'est la différence entre in-ward et out-ward. Ce qu'on fait venir de l'étranger ou ce qu'on fait partir à l'étranger, ce n'est pas la même chose. Dans le out-ward, on a bien évidemment l'exportation qui demeure le mode de développement à l'international le plus répandu. A peu près 70 à 75% des entreprises utilisent l'exportation. Pour des raisons que vous connaissez très certainement, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, c'est moins coûteux, c'est moins risqué. Le out-ward, ça peut être de l'implantation, de la délocalisation, de la coopération, de la joint-venture, de l'investissement direct à l'étranger. Bref, tout ce qui implique qu'une entreprise domestique parte à l'étranger sous une forme ou une autre. Le in-ward, c'est l'inverse. Et c'est en premier lieu l'importation. Donc il y a des études qui s'intéressent à l'internationalisation, mais sous l'angle de l'importation. Ça peut être aussi du recrutement. Quand on recrute un profil étranger, on amène de l'international dans son entreprise. Ça peut être de l'exploitation des licences étrangères. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les études montrent un lien très fort entre ces deux dimensions. Et d'ailleurs, souvent, le point de départ est ici. Souvent, l'entreprise commence par importer des produits. Elle commence à se confronter à un environnement international. Elle se dit, bah tiens, finalement, c'est possible. J'arrive à discuter avec des gens qui ne parlent pas ma langue. On arrive à s'entendre. On arrive à envoyer de la marchandise. Il y a des contraintes douanières, administratives qu'on arrive à gérer avec le temps. Pourquoi pas faire la même chose, mais dans l'autre sens. Autre élément important à préciser, ce sont les objectifs pour l'entreprise. Toutes les entreprises ne vont pas à l'international, le hardware, pour les mêmes raisons. Bien évidemment, ce qu'on espère, c'est que l'entreprise y aille pour croître. Des nouveaux relais de croissance, augmenter son chiffre d'affaires, grossir, être plus performante. Certaines entreprises ont pour objectif principal, non pas la croissance, mais plutôt la pérennisation. On va essayer de répartir les risques. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans notre marché domestique. Et si on est déjà implanté dans d'autres marchés, on pourrait avoir du potentiel relais qui viendrait compenser une perte éventuelle dans notre marché d'origine. On n'est plus dans une optique vraiment de croissance, mais plutôt de long terme et de pérennisation de l'entreprise. Là, j'ai envie de dire, on est dans des situations plutôt positives, qui traduisent même un comportement proactif de la part du dirigeant et de l'équipe dirigeante. Donc on prépare ce développement à l'international, on y met les moyens, on planifie des actions. Et généralement, on a un succès plus important que lorsqu'on est réactif à des situations qui nous poussent soit à rebondir, soit même à survivre. Certaines entreprises ont à l'international par dépit parce qu'elles sont obligées d'y aller, parce qu'un concurrent vient d'arriver sur le marché, parce qu'un concurrent étranger vient grignoter des parts de marché dans son marché domestique ou pour X raisons, pour une rupture technologique. Bref, des fois, les entreprises sont contraintes d'aller chercher des clients ailleurs. Et quand on est dans cette réactivité face à des événements malheureux, les études montrent que le taux d'échec est bien plus important que lorsqu'on est dans la proactivité. Et ces entreprises bandes globales, elles, sont très clairement à l'attente. Elles recherchent une internationalisation rapide et précoce pour croître. Ce sont des entreprises qui veulent rapidement conquérir le reste du monde. On parle d'entrepreneurs internationaux et les études qui ont été menées sur ces profils d'entrepreneurs montrent que finalement, pour eux, le monde est simplement une grande place de marché. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu rencontrer au BIC de Montpellier Agnommération, le Business Incubation Center, des startups créées en France, juridiquement installées à Montpellier, et qui n'avaient aucun client en France, 100% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et c'est un phénomène qui est en train de s'étendre, pas seulement au monde des startups, mais même parfois à des business beaucoup plus traditionnels. Et donc, vous l'avez compris, dans la littérature académique, on va distinguer différents processus d'internationalisation, ce qu'on appelle l'internationalisation par étapes, ou le modèle d'UPSALA, ou l'Innovation Model, peut-être que le professeur Katsika nous en a parlé, face donc à ce qu'on appelle l'internationalisation rapide et précoce, qui permet à une entreprise de passer du statut nouvellement créé à Brand Global. Et les différences, finalement, sont fondamentales, mais très simples à appréhender. Et je vous propose une représentation qui permet de comprendre qu'est-ce qu'il est différencie. En abscisse, l'âge de l'entreprise, en ordonnée, le niveau d'internationalisation, qu'on pourrait apprécier par le nombre de marchés, ou encore par le chiffre d'affaires à l'export, ou les deux combinés, eh bien, les entreprises à internationalisation par étapes vont attendre une certaine période, parfois très longue. Dans les études initiales en Suède, dans le modèle d'UPSALA, on parlait d'entreprises qui attendaient 25, 50, 75 ans. On n'en est plus là, les étapes sont bien compressées. Mais ce sont des entreprises qui vont attendre 6, 7, 8, 10, 15 ans, avant de se lancer à l'international, qui vont attendre d'être non plus une petite entreprise, mais une moyenne entreprise. Et cette internationalisation va être progressive. On va engager un certain nombre de ressources, on va attendre, on va faire ses preuves, on va lever les barrières, les perceptions négatives vis-à-vis de l'internationalisation, on va gagner de l'expérience, de la confiance, et puis on va progressivement s'engager un petit peu plus. Et ça peut mettre beaucoup de temps. La bande au bol, elle est dans une situation complètement différente. Dès la création, elle va très rapidement à l'international. Comme je vous le disais, elle peut atteindre 100% de son chiffre d'affaires à l'export. Ce n'est pas la majorité, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas, ça va au-delà de 25% dans le bien des cas. Et vous remarquerez que je fais démarrer ma cour bien avant la création. Parce que souvent, en fait, ce sont des entrepreneurs qui, dans leur business plan, dans la maturation de leur projet, dans le développement de leurs produits, dans la constitution de leur équipe, sont déjà dans cette dynamique. Pour eux, le monde est une place de marché, donc on intègre l'international dans notre entreprise, dans notre stratégie. Il n'y a plus de stratégie de marché domestique, stratégie internationale. On a une stratégie de développement qui n'est pas limitée par des frontières géographiques. Et on en revient à la proactivité et à la préparation, bien évidemment. Alors dans l'internationalisation par étapes, modèle d'UPSALA, on va commencer par vendre uniquement dans le marché domestique. Après 6 années, voire plus, on va commencer par faire de l'exportation indirecte. On va passer par des intermédiaires, on va faire confiance à des gens qui sont plus expérimentés. On va négocier des contrats, ils vont prendre une part, une commission sur les ventes qui vont être réalisées. Bref, il n'y a pas de réelle stratégie de développement à l'international. Il n'y a pas énormément de risques qui sont pris par l'entreprise. Si ça se passe bien, l'entreprise va s'engager dans une stratégie d'exportation plus directe, avec une vraie réflexion stratégique derrière, avec des investissements, avec de l'embauche, avec la structuration d'un département de sport. Donc, une prise en main de ce développement à l'international. Et puis, progressivement, on va s'engager d'autant plus dans le marché visé, jusqu'à pourquoi pas créer une filiale, quand ça a du sens, parce que créer une filiale en soi n'est pas une finalité. La finalité, c'est de faire des ventes, de trouver des clients. Parfois, l'implantation n'est pas la meilleure méthode. Et puis, en parallèle, souvent, l'entreprise va commencer à aller dans un autre marché. Donc, si on regarde un petit peu les entreprises françaises, leur premier marché, ça va être l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Bref, on reste autour de la France. On est dans l'Europe, c'est facile à gérer, c'est pas trop loin. On s'en sort assez bien. Vient après, en sixième position, les États-Unis, en dixième position, la Chine. Donc, il y a aussi cette question de la distance psychique, culturelle, géographique, qui est très présente chez ces entreprises-là. Bien évidemment, plus on va loin dans l'internationalisation, plus on engage des ressources, on investit et on prend des risques. Alors, ce schéma provient d'un rapport de la CCIP sur l'accompagnement à l'international, du moins sur les stades d'internationalisation qui leur permettent, eux, derrière, de définir les actions, les aides, les services qu'ils vont proposer. Et si vous regardez bien, on est particulièrement calé sur le modèle de développement par étapes. J'ai presque envie de dire que la personne qui a élaboré ce schéma connaît très bien le modèle du PSA. On est bien sur des stades avec des dénominations originales, mais on retrouve derrière la même logique, avec différents stades et différentes mobilisations de ressources. Donc, la question des bandes mobiles, n'est pas encore totalement intégrées dans la structuration du dispositif d'accompagnement à l'international. Et c'est important de le savoir, parce qu'on va voir que ça a des répercussions en termes d'effets. Donc, ces entreprises, ce qu'on appelle bandes globales, dans la littérature internationale, alors voici une définition très académique, vous l'aurez sur le diapo qui vous sera diffusé, mais en gros, ce sont des entreprises qui vont chercher à développer un avantage compétitif, significatif, en utilisant les ressources qu'elles ont à leur disposition. Et bien souvent, ces ressources ne sont pas totalement dans l'entreprise, elles sont souvent partagées avec d'autres entreprises. Un sujet qui pourra te parler, je l'imagine. Et comment ces entreprises ont émergé ? Il y a des facteurs facilitateurs qui, grosso modo, ont touché toutes les entreprises, pas que celles-ci, et qui ont permis leur émergence. La globalisation, les avancées technologiques, la baisse des coûts de transport, l'homogénéisation des attentes des consommateurs, ou encore l'expérience accrue des individus. Et d'ailleurs, ce dernier facteur est le principal. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises bandes globales qui ont été étudiées dans la littérature académique durant les années 90, ont été montées par des anciens managers à l'international, des gens expérimentés, qui très vite ont pu mettre à profit de leur entreprise, leur expérience dans les marchés étrangers. C'est comme ça qu'on les a identifiées, c'est comme ça, effectivement, qu'elles ont émergé. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On a des jeunes entrepreneurs qui ont une orientation internationale, qui sont tournés vers le monde de par leur culture, leur éducation, qui n'ont pas forcément d'expérience internationale, mais qui tout de même recherchent ces marchés étrangers dès le début. Donc le profitier de la banque globale, c'est quoi ? C'est une entreprise qui opère sur des marchés globalisés, qui va utiliser plusieurs modes d'entrée, pas toujours. Les deux tiers utilisent l'exportation. Mais s'il faut une filiale pour être présent physiquement, typiquement, on est dans les TIC, il faut être à côté de Google, on y va, on ne se pose pas de questions. Elles sont dirigées soit par des entrepreneurs expérimentés à l'international, soit par des entrepreneurs qui ont une très forte orientation internationale, qui, à minima, ne sont pas effrayés par l'environnement international, et c'est important, qui disposent bien souvent de réseaux à l'étranger, du fait d'expériences, du fait des études, du fait des voyages, du fait des relations, qui sont innovantes dans leur secteur, innovantes au sens large, et donc tout ça dès la création. Donc finalement, c'est ce qu'on recherche pour toutes les entreprises qui vont aller à l'export, une PME traditionnelle qui y va tardivement, on veut qu'elle opère sur des marchés globalisés, qu'elle aide chercher une clientèle internationale, qu'elle utilise les bons modes d'entrée, qu'elle ait un esprit, une culture internationale qu'elle diffuse dans son organisation, qu'elle ait des réseaux, qu'elle soit innovante. C'est valable pour toutes les entreprises, même les plus anciennes. La différence, c'est que là, celles-ci, elles les ont dès la création. Alors voici les quatre ressources stratégiques qui expliquent l'existence des bandes globales. Qu'est-ce qui permet à ces entreprises de se lancer si rapidement à l'international et d'exister ? Alors ces catégorisations sont basées sur ce qu'on appelle la théorie des ressources, et il y a des articles académiques qui ont étudié l'influence de ces quatre grandes catégories de ressources sur la performance de ces bandes globales et qui ont effectivement démontré que celles-ci sont particulièrement stratégiques. On a tout d'abord le capital humain. Dans ce capital humain est regroupé des connaissances très générales sur les pratiques d'affaires, à l'export, à l'international, des éléments culturels, mais aussi des connaissances beaucoup plus spécifiques, spécifiques au marché. Comment ça se passe dans ce secteur-là ? Est-ce qu'on rentre par le même intermédiaire ? Est-ce qu'on recherche un réseau de distributeurs ? Est-ce qu'on passe par des agents commerciaux ? Est-ce qu'il faut s'associer avec une entreprise ? Et ça c'est spécifique à chaque pays. Donc on a à la fois des connaissances générales et puis des connaissances très spécifiques à des contextes particuliers. Et puis un esprit marketing également. Ces entreprises ont une forte culture du marketing et elles ne vont pas hésiter à adapter leur offre, leur communication, leur support de communication, leur slogan, la façon de présenter leur offre auprès des clients. Parce que bien évidemment, en fonction de certaines spécificités culturelles, il va falloir apporter quelques ajustements pour pouvoir toucher le cœur de nos clientèles. Le capital relationnel, lui, fait référence aux relations à la fois personnelles, qu'on peut avoir avec des amis, de la famille, des proches, des anciens collègues, mais aussi des relations interorganisationnelles, des contrats qu'on va pouvoir passer avec des fournisseurs, des distributeurs ou des partenaires. Et ces deux éléments influencent la performance de la bande globale. Des études se sont intéressées très particulièrement à cet aspect-là, en excluant le reste, et ont montré que plus l'entreprise a des réseaux diversifiés, denses, avec des relations à la fois faibles, avec certains individus, mais aussi des relations très fortes avec d'autres, plus elle a de chances de réussir son internationalisation précoce. Le capital organisationnel fait référence ici, tout d'abord, à la réactivité, à la flexibilité de l'organisation. Et ça, c'est propre à la jeune entreprise du fait de sa jeunesse, justement, du fait qu'elle n'est pas beaucoup de salariés. Elle a une capacité de réactivité qui est beaucoup plus forte qu'une structure plus bureaucratique, plus lourde à faire évoluer, qui est déjà dans des procédures standardisées, dans des routines organisationnelles. Et ça, c'est une force que la jeune entreprise exploite pour répondre très rapidement aux demandes des clients étrangers. Le capital organisationnel fait aussi référence à l'orientation entrepreneuriale, c'est-à-dire la propension des individus à prendre des risques, à avoir des comportements innovants et à aller chercher les opportunités, même à les créer, à les provoquer. Plus l'entrepreneur va sur les marchés pour chercher des opportunités, plus il est prêt à investir des ressources, plus il est prêt à prendre des risques et plus il a de chances de réussir. Ça ne va pas dire qu'on investit tête baissée, ce sont des risques mesurés, mais en tout cas, on les prend. Et puis, ça fait aussi référence à la vision stratégique, c'est-à-dire que l'entrepreneur international va planifier ses actions, il sait déjà où il va être dans 3, 5, 10 ans. Enfin, sur le plan du capital technologique, il n'y a pas de secret, l'innovation est une clé importante. Les bandes globales sont très souvent innovantes dans leur secteur, innovantes au sens OCDE, innovantes au sens large, pas seulement au sens technologique, mais celles qui ont en plus ont de l'innovation technologique et des brevets, se démarquent encore plus des autres. Donc, ce sont des ressources assez classiques, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté fondamentale pour vous, c'est ce qu'on retrouve dans une PME traditionnelle, mais ce qui est bon de savoir, c'est que c'est possible, quand on est une jeune entreprise, de posséder toutes ces ressources. et on va voir que l'accompagnement finalement peut agir pour permettre de nourrir certaines de ces catégories de ressources. Juste, une petite précision sur l'innovation et l'internationalisation, il y a une étude qui a été menée au niveau espagnol sur un échantillon de plus de 1500 entreprises, qui a montré que les entreprises innovantes sont les plus internationalisées, mais qu'inversement, les entreprises les plus internationalisées sont les plus innovantes. Et il y a un cercle vertueux entre les deux dimensions. Le fait d'aller à l'international finalement va renforcer sa capacité d'innovation, parce que déjà on va pouvoir amortir les frais de R&D, de réinvestir plus rapidement, mais aussi parce qu'on va être confronté à un nouveau contexte, à une nouvelle compétence, à une nouvelle culture et pouvoir intégrer cela dans notre organisation et dans notre innovation. Un concept aussi que je voulais vous suggérer, c'est l'immovation, c'est la capacité à innover en copiant les concurrents. Ça a été la stratégie de Samsung pendant longtemps. Samsung attendait que LG sorte un écran plat et puis six mois après sortait une version augmentée bien meilleure que l'original. Ça a été pareil dans l'électroménager et c'est ce qui a fait le succès de Samsung jusqu'à ce qu'ils prennent plus de risques dans l'innovation. Ça peut être une bonne stratégie et aussi de regarder ce que font les concurrents et voir comment on peut apporter quelque chose de plus pour rentrer en concurrence sur le marché. Alors, dans un cadre, dans une réflexion stratégique qui va nous permettre d'identifier des marchés et de passer à l'opérationnelle, le capital humain et le capital relationnel sont les deux ressources parmi ces quatre les plus importantes, les plus absolues, les plus nécessaires. On peut ne pas avoir un brevet et quand même aller à l'international, bien évidemment. en revanche, on ne peut pas se passer de capital humain et on ne peut pas se passer de capital relationnel. Si on veut aller rapidement à l'international et qu'on n'a pas les connaissances spécifiques et exclusives et très particulières ni des relations pour nous aider, pour nous donner des trucs, des astuces, faire le relais, nous donner des contacts, nous mettre en relation, nous permettre de rentrer dans certains réseaux stratégiques, on ne peut pas y arriver. Et les études montrent que ces éléments vont influencer la démarche sur ces différentes dimensions. Et en quoi l'accompagnement à l'international a du sens à ce niveau-là ? C'est que justement l'accompagnement va venir nourrir ce capital relationnel et ce capital humain. Parce que si on regarde les offres d'accompagnement à l'export, on n'est pas sur du capital technologique, on ne va pas aider les entreprises à déposer un brevet, on ne va pas aider les entreprises à proposer de nouvelles innovations. Par contre, on va les aider à renforcer leur capital humain et à renforcer leur capital relationnel. Donc ce qui nous amène à la thématique de l'accompagnement à l'international, on peut distinguer trois types d'accompagnement. C'est moi qui les appelle comme ça, c'est le fruit de mon état de l'art sur le sujet au niveau international. Je distingue l'accompagnement informationnel qui est lié à tout ce qui touche à la connaissance, à la transmission d'informations, aux formations, aux journées pays, aux rencontres d'experts, aux rencontres entre entreprises, partage de trucs, d'astuces, de newsletters, ce genre de choses. L'accompagnement opérationnel qui lui implique un contact avec le marché ou certaines de ses dimensions au travers des missions de prospection, des salons, du réseautage, la mise en relation. Et puis enfin l'accompagnement financier qui passe principalement par des prêts ou des garanties, parfois quelques subventions, mais de moins en moins. Et donc le postulat de base dans la littérature académique sur ce sujet, c'est que sans accompagnement, les risques seront plus importants, les coûts seront aussi plus importants, et le temps c'est de l'argent. Vous comprenez la logique ? Si on recherche une information particulière pendant 4 heures sur Internet alors que son conseil est à la CCI de vous la donner en 3 minutes, on gagne 4 heures de travail. Et ça a beaucoup de sens pour une jeune entreprise qui a la tête dans le guidon. et donc avec de l'accompagnement on aura plus de ressources que sans accompagnement. C'est le postulat de départ. Et pour pouvoir tester cela, mon état de la littérature m'a permis d'élaborer un modèle conceptuel qui schématise toutes les relations qui ont pu être étudiées, testées dans la littérature, mais dans le cadre des entreprises à internationalisation par étapes et pas pour les bandes globules. Donc pour celle-ci, voilà le schéma que l'on peut définir. L'accompagnement informationnel influence la définition de la stratégie, la sélection des marchés, l'adaptation marketing et fournit des connaissances internationales. L'accompagnement opérationnel fournit également des connaissances internationales par l'intermédiaire des gens qu'on va rencontrer et va renforcer bien évidemment les relations internationales. Et l'accompagnement financier va permettre à l'entreprise d'engager plus de ressources et de prendre plus de risques. Et in fine, ces éléments vont influencer la performance internationale. Et on observe également un lien direct entre accompagnement financier et performance. Alors, il n'est pas possible dans une thèse de tester un modèle aussi complexe pour des considérations méthodologiques dont je vais vous épargner aujourd'hui pour ne pas vous perdre j'ai exclu ces deux dimensions-là et je me suis intéressé aux connaissances et aux relations. Pourquoi ? Parce que la littérature sur les bandes globales nous dit que ce sont les deux ressources stratégiques les plus importantes. Et donc, j'ai défini un modèle avec connaissance des marchés étrangers et capital relationnel où j'ai distingué le capital relationnel professionnel et le capital relationnel générique. Professionnel, ce sont des relations contractuelles avec des organisations dans le cadre de l'export. Générique, ce sont plutôt des relations informelles ou avec d'autres organisations gouvernementales. Oui, on va dire ça. Et donc, les relations que vous voyez en vert sont des relations que j'ai pu valider sur le plan statistique au travers de mon étude Terra auprès de 400 entreprises. Et donc, ce que vous pouvez observer c'est que l'accompagnement informationnel dans le cadre des bandes globales enfin, pour le coup, les bandes globales et les entreprises à l'internationalisation traditionnelles n'a pas d'influence sur les connaissances alors que c'est l'objectif premier. En vérité, cet accompagnement-là influence plus le capital relationnel professionnel que les connaissances. Et comment j'ai pu interpréter cela ? Eh bien, c'est en disant que pour une entreprise, le fait d'aller à ce genre de rencontres, le fait de rencontrer des experts, des consultants mais aussi d'autres entreprises intéressées par la thématique, intéressées par le même pays, par les mêmes sujets sur l'international va finalement nourrir le capital relationnel de l'entreprise. Et effectivement, j'ai pu observer dans des chambres de commerce ou des incubateurs que ces rencontres parfois aboutissent à de nouvelles relations entre les entreprises présentes et parfois à des contrats, à des co-développements de produits et à des partages d'investissements pour des nouveaux marchés. Et c'est là l'intérêt premier. Mais en même temps, on a une relation qui nous mène jusqu'aux connaissances. C'est-à-dire que les relations créées grâce à l'accompagnement informationnel, in fine, nous donnent quand même de la connaissance. Et l'accompagnement opérationnel, lui, a plus une influence sur le capital relationnel générique. C'est-à-dire qu'il va nous permettre finalement de trouver des relais institutionnels dans les pays étrangers. Les bons relais institutionnels, diverses organisations d'accompagnement à l'export, les chambres de commerce françaises à l'étranger ou d'autres types d'acteurs. Et le capital relationnel et les connaissances, in fine, influencent la performance internationale à la fois économique et stratégique. Économique, c'est financière. Stratégique, c'est en termes de nombre de marchés. Donc ça, c'est pour à la fois les bandes globules et les entreprises traditionnelles, à internationalisation par état. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si on distingue les deux groupes, c'est-à-dire si on regarde l'influence de l'accompagnement sur les bandes globules par rapport aux entreprises qui sont les premières destinatrices de cet accompagnement, eh bien, ce qu'on observe, c'est que pour les traditionnels il y a les mêmes relations, mais en plus, il y a des relations supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et notamment sur l'accompagnement financier, ces liens en violet montrent que l'accompagnement financier a de l'influence sur la performance des entreprises à internationalisation traditionnelle, mais pas les bandes globules. De même que l'accompagnement informationnel va renforcer le capital relationnel générique des traditionnels, mais pas des bandes globules. Donc il y a une vraie différence d'efficacité du dispositif entre les deux populations d'entreprises et plus particulièrement sur l'accompagnement financier qui finalement apparaît complètement inefficace pour ces entreprises. Alors on l'explique par plein de choses parce que le dispositif n'est pas fait pour aider une entreprise à se développer dans une multitude de marchés simultanément, dans un laps de temps très court avec des investissements très soutenus, parce qu'aussi il y a des critères d'éligibilité avant qu'il y ait le... alors je ne me rappelle plus de l'acronyme l'assurance-prospection premier pas, la 3P ouverte aux entreprises qui ont un an d'existence en 2012 quand moi j'ai commencé ma thèse en 2010 ça n'existait pas et donc il n'y avait pas d'assurance-prospection pour les entreprises de moins de 3 ans et il y avait beaucoup de services d'accompagnement financier qui étaient limités aux entreprises qui ont plus de 3 ans d'existence et pour avoir rencontré BPI au ZEO à l'époque ce n'est pas ouvert pour autant aux jeunes entreprises c'est-à-dire qu'on assouplit les critères mais avant de pouvoir vraiment en bénéficier il va falloir faire ses preuves et souvent on nous demande des clients en France et quand il n'y en a pas c'est compliqué donc voilà donc c'est une synthèse de mes travaux quels sont les enjeux les perspectives par rapport à ces résultats-là et bien déjà je pense qu'il est nécessaire de promouvoir l'internationalisation rapide et précoce auprès des jeunes entreprises et dire aux entrepreneurs que c'est possible c'est possible d'aller à l'international bien évidemment il faut tenir compte des limites inhérentes aux jeunes entreprises il ne faut pas les lancer dans les mêmes stratégies on ne va pas lancer tout le monde sur des marchés ultra éloignés avec une création de filiales bien évidemment il faut adapter la façon dont on va approcher ces marchés et il faut aussi reconnaître que toutes les entreprises les jeunes entreprises ne peuvent se le permettre l'internationalisation n'est pas pour toutes les entreprises dans un monde idéal ce serait bien puisque en France par exemple le développement international de nos PME crée 5 millions d'emplois donc si on multiplie par deux il n'y a plus de chômage mais en réalité toutes n'ont pas les iras assez solides pour se lancer donc il va falloir les identifier mais il y a un vivier de jeunes entreprises qui ont le potentiel d'aller à l'international qui ne le savent pas encore il faut aller les chercher sur le plan de l'accompagnement mes travaux m'ont amené à faire quelques propositions de nouveaux services sur le plan informationnel il vient proposer des formations plus spécifiques alors dans ma thèse vous retrouverez une sorte d'opérationnalisation de l'accompagnement en termes de formation pour les bandes globules où j'associe de la formation très spécifique et non plus des formations générales avec du coaching parce que je pense que ce qui manque dans les formations traditionnelles dans les chambres de commerce c'est un vrai accompagnement derrière je ne veux pas dire voir la personne chaque semaine mais faire des points d'étape et pouvoir répondre à des problématiques particulières qui au fil de l'eau viennent se poser devant votre programme sur le plan de l'accompagnement opérationnel mes recommandations porteraient sur le développement des réseaux de relations puisqu'on s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de plus efficace et que c'est encore plus efficace que de transmettre des infos on obtient les bonnes infos grâce aux réseaux qu'on va pouvoir construire donc peut-être que finalement pour faire des économies et pour rendre l'accompagnement plus efficace il faudrait proposer aux acteurs de l'accompagnement public d'orienter leurs actions sur le développement des réseaux des jeunes entreprises et ils pourraient se positionner en termes de ce que j'appelle des brokers ce sont finalement des intermédiaires des intermédiaires entre des acteurs stratégiques dans différents marchés des relais et des entreprises et non pas être eux-mêmes le réseau à exploiter mais simplement des intermédiaires qui vont vous mener vers les bons réseaux et en termes d'accompagnement financier il y a plusieurs pistes intéressantes déjà mettre en place des aides des vraies aides à la recherche de partenaires financiers privés ce qui n'existe pas aujourd'hui en accompagnement public très clairement si vous allez à la chambre de commerce internationale et que vous demandez être mis en relation avec des réseaux de business angels pour pouvoir supporter vos premiers pas à l'international ça va être très difficile pour eux or ça a du sens pour ces entreprises là plus encore lorsqu'elles sont innovantes sur le plan d'écologie on pourrait aussi imaginer un crédit d'impôt export augmenté le crédit d'impôt export c'est génial ça permet de faire jusqu'à 40 000 euros d'économie pendant deux années quand on a sa première embauche à l'export mais quand on est une bande globale qu'on veut se développer dans 3-4 marchés dans les 3 ans et qu'on a besoin d'une armée d'individus derrière pour soutenir cela le crédit d'impôt export a très peu d'influence d'autant plus que c'est un crédit d'impôt ça veut dire qu'il faut faire un chiffre d'affaires il faut payer des impôts mais quand on vient de se lancer à la fin de l'année on ne va même pas avoir 40 000 euros d'impôt donc on pourrait imaginer un crédit d'impôt export augmenté qui pourrait par exemple dans un monde idéal s'inspirer du crédit d'impôt recherche vous savez cette possibilité d'économiser 30 millions d'euros de récupérer 30 millions d'euros de ses investissements recherche sur une durée indéterminée en gros l'internationalisation c'est aussi risqué que l'innovation ça demande parfois autant d'investissement pour l'entreprise que l'innovation et ça peut mener au même potentiel de croissance donc c'est bien de mettre en avant l'innovation et d'en parler la French Tech etc il ne faut pas oublier que l'internationalisation aussi offre énormément d'opportunités et enfin on pourrait imaginer une exonération de charges patronales sur toutes les embauches dédiées à l'export pourquoi pas proposer aux entreprises de moins de 3 ans durant ces 3 premières années de ne pas payer de charges patronales sur toutes les embauches dédiées au développement à l'international et donc là ce serait un vrai soulagement financier on n'est plus dans du crédit d'impôt si on fait du chiffre d'affaires on est vraiment sur des charges patronales dès le premier mois de l'embauche pour finir j'ai peut-être un petit peu dépassé c'est pas grave sur le plan de la recherche mes projets actuels sont de tester un modèle enrichi par une variable d'innovation en intégrant aussi l'accompagnement à l'innovation qu'on trouve dans les incubateurs les pépinières et aussi auprès des pays de France pour les dispositifs d'innovation conduire une étude comparative internationale et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec le Canada les Etats-Unis et potentiellement l'Allemagne donc pour essayer de tester ce modèle enrichi dans différents contextes et voir si finalement il y a des différences d'influence de l'accompagnement dans ces différents pays sur les entreprises bandes de ronde et enfin il manque un tel je l'ai rajouté de tanner on pourrait mener des études longitudinales qualitatives c'est à dire plutôt qu'être dans une démarche statistique même si j'ai fait du qualitatif exploratoire sélectionner un échantillon d'entreprises représentatives accompagner sur le long terme et les suivre sur une période plus ou moins longue pour voir quelle est l'influence concrète dans le long terme parce que rentrer dans des marchés et faire un chiffre d'affaires la première année c'est bien mais si c'est pour en sortir au bout de 5 ans et disparaître au bout de 7 ça n'a plus aucun intérêt voilà je vous remercie c'est fini merci 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 merci